... Classés au rang des divinités au Bénin, les jumeaux et jumelles sont des personnes vénérées. Selon la tradition, le venu dans une famille laisse une signification ou un message apporté. Les différents signes donnent lieu à l'organisation des rituels afin que l'abondance et la paix comblent la famille. C'est le cas ici de la fête d'Agossiwa, un rituel qui commémore la venue d'une jumelle mythique nommée Agossi dans une famille à Afamé, dans la commune de Bono. Agossiwa, ma souvenance, sinon ma compréhension, c'est un rituel, sinon une cérémonie que nous faisons à l'intention de cette femme qui est née d'une manière étrange chez nous. On voit une femme qui est née, elle est sortie du ventre de sa mère avec un couteau. Et après consultation, tout ce qui entoure notre collectivité, sinon notre milieu, le milieu de Ouémen, les sept dynasties, les sept dynasties de Ouémen. C'est une femme qui a demandé à ce qu'on... Elle est devenue comme un idole, un fétiche pour nous. Ce rituel-là, eh bien, c'est pour honorer ce que cette femme-là, ce fétiche-là, a voulu. Si vous êtes natif, une femme, bien sûr, native de Ouémen, de cette collectivité-là, vous devez faire ce rituel. Si vous êtes femme de cette ligne-là, vous devez faire ce rituel. Et oui, mais non, 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 non. Ou à l'île. Parce que ce rituel a été... Et... Qu'est-ce que je vais dire ? Ce rituel a été demandé par ce fétiche. L'avantage, c'est pour notre protection. C'est pour notre protection. C'est pour notre bien-être dans la collectivité. La fête d'Agossiwo est marquée par différents cultes, dont celui de passer le mélange de la pâte et crin-crin sur le corps des femmes, surnommé Tainon de la famille, révèle une grande signification. La pâte qu'on passe, c'est aux enfants, filles de la collectivité. Même aux nos épouses, on ne peut pas leur passer ça. Là, vous avez vu là, quand nos femmes commettent des impairs, c'est là où on les amène. Il y a une petite... Je l'avais expliqué en temps sur Golf Télévisions. Ils étaient arrivés à faire un reportage sur ça. Ça ne dépasse pas ce que vous voyez comme creux de ma main. Mais quand elles n'arrivent pas à dire la réalité des impairs qu'elles ont commises, ça pèse plus de tonnes dans leurs mains. Jusqu'au moment où elle finit, la femme-là qui a commis l'impair, c'est de dire ce qu'elle a fait, les interdits qu'elle a commis dans sa famille d'accueil, je veux dire, chez son mari. On est parvenu jusqu'à comprendre qu'une femme qui nous a épousés, une femme qui nous a épousés a pris de l'argent chez son nez. ça a attaqué son enfant. Jusqu'au moment où elle a dit ça, et les taïnons, comme on le dit, c'est quand ils vont... Elles lui ont donné... Il y a une eau là. Il y a une potion. Potion qu'on leur donne. C'est quand les taïnons arrivent, les tantes de la maison arrivent à faire la prière dessus, elles le donnent, elles le prennent. Le problème est terminé. Est-ce que vous voyez ? Même quand nos épouses s'asseillent et que toi, Chams, tu traverses notre femme avec tes jambes que je vois là, c'est déjà un problème. Il faut qu'elle arrive à dire ou bien c'est ce qui s'est passé lors d'une cérémonie. J'étais allé, j'étais assise, quelqu'un m'a traversé. Est-ce que vous voyez ? Si c'est ça, c'est fini. Voilà comment ça se passe. La réussite des activités traditionnelles de ce rituel fait une source de satisfaction au cœur des parents et alliés de la famille qu'a connu la venue de la célèbre jumelle Agossi. J'avoue que c'est une fête qui se fête chaque année, mais pour cette année, j'ai vu que ça a eu un coup particulier et ça a donné beaucoup plus d'ampleur pour cette année. Il y a beaucoup plus du monde et il y a aussi que le comité d'organisation a pris un tissu pour agrémenter cette fête. Donc je vois que la fête cette année est un peu différente de celle de toutes les autres années. Et je profite d'ailleurs pour remercier et féliciter le comité d'organisation pour tout ce qu'ils ont fait pour que cette fête soit une réalité aujourd'hui. Nous avons souhaité qu'il y ait plus d'entente entre nous et les femmes, parce que quand on parle de femmes, on est nombreux. Nous avons décidé de mettre un comité en place. C'est ce comité-là qui a beaucoup réfléchi à travers les différentes communications, à travers la technologie, à travers tout ce que vous êtes en train de voir. Et c'est en fonction de tous ces efforts-là que la fête-là, elle est vraiment spéciale, elle est vraiment différente, elle est vraiment une fête que tout autour de nous, dans les autres communes, il y a une excitation dans toutes les communes, à savoir à Djong, Dango, à Gégé. Pourquoi pas les autres villages qui sont tout autour de nous. C'est parce que nous avons organisé ça autrement. C'est pour la première fois qu'il y a eu de succès et nous nous appelons ça comme première édition. Pour les années à venir, nous allons essayer d'améliorer beaucoup plus que ça là, parce que les gens disent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Le culte des jumeaux est un culte particulier voué aux naissances gemulaires. À en croire la tradition africaine, une statuette est sculptée dans le bois en cas de décès d'un jumeau. Cette dernière est consacrée au culte ou cérémonie de vénération des jumeaux. Merci. 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 Merci.